La situation des diabétiques au niveau des médecins, la situation statistique, la voie la plus autorisée s'est prononcée pour vous donner des indications de statistiques et vous dire que le travail de recensement pour des statistiques fiables sont en cours. Donc à ce niveau, je ne pourrais pas avancer de chiffres, mais ce que nous constatons, et tout le monde le dit, le chef de service régional l'a dit, et nous, nous le vivons ici au niveau de l'hôpital régional particulièrement, une fin de question très forte des patients atteints de diabète. Très forte, le docteur Choi et son équipe, que nous remercions par ailleurs, travaillent sans arrache-pied, de 8 heures à 17 heures. Les malades sont là à partir de 6 heures, nombreux, venant de partout, de Cafontine, de Elenquine, de Dossoui, parce que c'est le centre de référence. Donc, sur ce constat, et partout, c'est le même constat qui est fait, il y a une expansion très forte du diabète qui frappe toutes les couches sans discernement, parce que c'était une maladie dite des riches. Aujourd'hui, le paysan habitant, le amour le plus reculé, est frappé par ce problème. Donc, nous constatons une expansion forte du diabète dans la région. Le thème s'inscrit pour une gestion, une meilleure gestion du diabète. Éduquer pour protéger l'avenir. Donc, l'audiquité passe par la communication, l'information, la sensibilisation. Ça, c'est fondamental dans la lutte contre le diabète. Pour préserver l'avenir. Et aujourd'hui, cette tâche d'éducation est fondamentale dans la préservation, parce qu'il faut lutter pour la préservation de l'atteinte du diabète aux populations. Et ça, ça part par l'éducation, par la communication. Et vous avez une mission extrêmement importante, vous journalistes. Il ne faut pas attendre seulement les 14 novembre pour intervenir. et à l'appel du directeur de la région. Mais il faut réserver une flage importante dans la communication sur le diabète. Parce que c'est un fléau qui, aujourd'hui, déstabilise les familles, qui, aujourd'hui, est en train de tuer, qui, aujourd'hui, est en train de commettre des amputations douloureuses, massives au niveau de la population. Moi, je vous invite vraiment à nous inviter, à nous inviter, à inviter les spécialistes pour parler le plus souvent de ce fléau-là. N'attendez pas que le directeur de l'hôpital régional vous appelle pour que vous vouliez. C'est un mal important qui fait des ravages dans ce pays-là. Je vous invite vraiment à accompagner les responsables de santé et nous autres, l'association diabétique, apportez l'information la plus large possible. Et ça, c'est le rôle et la mission des médias.